What's up tout le monde, c'est votre animateur Coach Sam et aujourd'hui je reçois mon co-animateur Gab pour parler ensemble au show des entraîneurs, le show par des entraîneurs, pour les entraîneurs. Et aujourd'hui on parle d'un sujet, en fait dans les derniers épisodes on a parlé de la popularité des entraîneurs présentement. Il y a beaucoup beaucoup d'entraîneurs mais je pense que ce qui est triste c'est de voir qu'il y a peu d'entraîneurs qui réussissent présentement. Je pense qu'on peut voir un petit peu le pourcentage, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui réussissent nécessairement financièrement. Aujourd'hui je veux voir ensemble, je pense qu'on a une business qui a réussi projet physique en tant qu'entraîneur, entreprise de coach. Puis je veux pouvoir donner aux gens qui nous écoutent, pour les coachs, pour les future coachs, quelques petites étapes de comment est-ce qu'on peut devenir un entraîneur à succès, comment est-ce qu'on peut réussir en tant qu'entraîneur envers nos clients, mais comment est-ce qu'on peut réussir financièrement aussi. Je pense qu'on peut leur donner des petites étapes, c'est ce que je veux parler avec toi aujourd'hui mon garde. Donc en premier cas, je pense que tu es une référence à ce niveau-là, au niveau de la quantité d'études, on en a parlé dans le dernier épisode. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études, beaucoup de compétences. Et j'aimerais qu'on parle ensemble, selon toi, je pense que c'est important d'avoir les bonnes compétences et les bonnes études pour aider nos clients, mais aussi pour avoir de la crédibilité. Oui. Comme j'ai dit, moi, dans la vie, une des choses que j'adore, c'est avoir raison, puis c'est idéalement de tout savoir, même si je sais que c'est impossible. Fait que je me suis quand même rendu compte rapidement que ça me différenciait des autres entraîneurs. Quand un... D'antan, je serais au body shop, mon premier emploi. Quand un client posait une question, mais l'entraîneur à côté de moi n'avait aucune idée de c'était quoi la réponse, puis moi, j'avais la réponse. Je suivais un cours qu'un client posait la question au professeur en avant, puis il n'avait pas la réponse, puis moi, j'avais la réponse, puis je l'ai donnée. Écoute, le sentiment n'est pas la même chose, mais aussi la crédibilité rendue là au gym n'est pas la même chose. Tu fais que... Tu peux être entraîneur sans aucune formation, il n'y a aucune horde qui régit ça, et autant que tu peux faire une maîtrise en kine puis être entraîneur. Il y a vraiment... Oui, il y a l'entre-deux, mais tu peux en faire tout ce que tu veux là-dedans. Moi, j'ai vraiment pris la partie qui était en apprendre le plus possible sur le plus de sujets possibles. Parce qu'une chose que j'adore du métier d'entraîneur, c'est que tu peux étudier toute ta vie puis pas tout savoir. Moi, ça me fait triper. J'adore étudier, j'écoute toujours des livres. Et les clients remarquent la différence en général quand leur but, c'est de faire quelque chose de très, très, très précis. Si le but, c'est de perdre du poids, prendre la masse musculaire, un client peut aller voir n'importe quel entraîneur tant qu'il se fait motiver. Quand tu as des clients qui ont des troubles alimentaires, quand tu as des clients qui ont des blessures, quand tu as des clients qui veulent avoir quelque chose au niveau psychologique, ça prend vraiment des connaissances spécifiques. En tant qu'entraîneur, autant que tu peux étudier juste la musculation puis l'alimentation, mais tu peux étudier l'anatomie, la bio-mécanique, la physique, la psychologie, la réhabilitation, tu peux tout étudier là-dedans. Donc, plus tu vas faire de formations, plus tu as des, en plein air, j'appelle ça des munitions, plus tu as des choses que tu peux faire pour aller à ton client, plus tu as des options différentes à aller chercher. Et puis aussi, tu peux explorer un plus large bassin de clients, justement. Parce qu'exemple, si ton but, c'était juste une ou deux formations, bien, tu vas être bon, faire perdre du poids, prendre la masse musculaire, mais pas tant de plus poussé que ça. Quand tu as quelqu'un qui a une blessure, tu ne seras pas nécessairement à quoi faire. Quand tu as un client qui a des troubles alimentaires, tu ne seras pas nécessairement à quoi faire. Fait que tu peux vraiment aller chercher un plus gros bassin des clients, donner plus de résultats, il y a plus de chances qu'ils renouvellent parce que justement, tu as plus de connaissances, ils ont confiance en toi, ils ont des résultats. Puis les clients, ce n'est pas nécessairement toujours perdre 30 livres. J'ai des clients qui ont perdu 5 livres, ils sont bien contents parce que je les ai aidés au niveau qu'ils mangent mieux, mais que ça soit trop difficile, qu'ils s'entraînent sans douleur à leur épaule, des affaires comme ça. Fait que ça permet juste, dans le fond, de souvent donner plus de résultats, plus facilement, moins se casser la tête, avoir plus de confiance des clients. Je pense qu'on a parlé justement au dernier épisode, comme quoi nous, ensemble, on a une académie pour formation pour entraîneurs. Je pense qu'on donne musculation 1, 2, musculation 2, nutrition sportive 2. On a trois niveaux, musculation et nutrition sportive. Je pense que c'est vraiment, comme on disait, des bases à l'avancée pour les entraîneurs. Et je pense que c'est un must à avoir, au moins, ces bases-là jusqu'à avancer pour bien maîtriser vraiment ce qu'on dit, pas dire n'importe quoi. Mais aussi pour avoir, comme on disait, la crédibilité nécessaire pour, lorsqu'un client rentre dans ton bureau, être capable de montrer au moins que tu as un minimum de connaissances. Par contre, mon deuxième sujet, c'est de parler de niche, de parler un petit peu d'un grand bassin de clientèle. Je pense que c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs types de clients. Mais je pense que lorsqu'on veut viser trop à large, ça peut quand même créer d'autres problèmes au final. Et je pense que ça peut être relié, justement, au sujet aussi des études et des compétences. C'est que d'aller chercher des bases, comme avec notre académie ou d'autres académies qui font justement des bases à l'avancée, comme je disais, c'est un must. Mais par la suite, les études qui vont suivre, je pense que c'est là qu'on va peut-être décider d'aller un peu plus vers qu'est-ce qui reflète vraiment la niche, la clientèle qu'on veut viser. Parce que tu l'as dit, des études, il y en a à l'infini, honnêtement. Tu peux en avoir, il n'y a juste pas de fin. Des fois, je pense que toutes les études peuvent être importantes. Mais je pense que si tu veux réussir rapidement, si tu peux trouver une niche, quelque chose qui t'intéresse vraiment à aider, ça peut être, si tu es une femme, tu veux aider les femmes. On parle encore d'une niche assez at-large. Mais déjà là, on vient de se tasser des hommes. On vient de se tasser de certains topics qui pourraient être désuets pour soi. Mais d'aller chercher des formations qui vont être complémentaires à l'offre qu'on veut offrir, justement, ça peut être une bonne stratégie pour commencer. Au lieu d'être perdu de « Hey, quelle formation je vais suivre? Il y en a tellement sur le marché. Elle a 1500$, elle a 1500$. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? » Mais d'aller chercher des formations qui vont justement bien se refléter avec la clientèle que tu veux, je pense que c'est une bonne stratégie, right? Oui. Puis tu sais, un mini life hack, la trois quarts des clients, c'est de la perte de poids. Minimum, minimum, minimum. Fait que selon moi, une des choses les plus importantes à étudier, c'est l'alimentation. Et c'est quelque chose au niveau de la psychologie. Parce qu'au niveau de l'alimentation, oui, c'est bien manger, mais c'est aussi comprendre qu'est-ce que la personne ne mange pas mieux. Parce que tout le monde sait que le cheeseburger pompe la santé, mais quoi est-ce que le monde le mange quand même? Ça, ça va plus loin que juste « Ah, ça goûte bon » ou « Ça ne tente pas de faire des efforts. » Il y a toujours quelque chose de plus que ça. Fait que oui, tu sais, malgré le fait que, comme je l'ai dit, tu peux vraiment aller chercher quelque chose de « at large », mais le principal, c'est quasiment toujours la perte de poids. Fait que se spécialiser là-dedans, nous, on a vraiment beaucoup de femmes, 35-40 ans-ish, qui veulent perdre 10 à 30-40 livres. Ça s'en va beaucoup, beaucoup à ça, parce que c'est quand même ça le gros de la clientèle. Fait que justement, autant que moi, je fais beaucoup d'études très, très larges, autant spécifiques que larges, pour être sûr d'avoir un maximum de connaissances sur tous les sujets, mais je vais quand même prendre beaucoup de temps pour qu'est-ce qui est la perte de poids, comment l'optimiser. Parce que je sais qu'il y a trois quarts de ma clientèle qui vient, qui reste et qui renouvelle, c'est pour de la perte de poids. Fait que oui, effectivement, se spécialiser va juste faire que tu as plus de chances d'avoir plus de clients, mais aussi plus de renouvellement. Dans le sens que si tu essaies de te spécialiser, exemple, sur la compétition, l'extrême prise de masse, puis la sèche, bien, tu ne vas pas avoir des gens en perte de poids saines qui vont venir te voir. À moins, ils veulent des pertes de poids extrêmes, parce que tu n'as pas ces connaissances-là pour faire celle-là. Fait que pas juste en te spécialisant trop. Si tu n'as pas, si on fait le podcast d'avant, si tu n'as pas la shape de compétition, tu te spécialises en compétition, mais là, ça se peut que tu ne la trouves pas drôle parce que oui, tu as niché, mais tu n'es pas dans la bonne niche pour toi. Fait que justement, en général, plus te nicher au niveau de la perte de poids générale, la meilleure santé, c'est qu'est-ce qu'au moins trois quarts de la clientèle est là. Ce qu'on avait mentionné, justement, Louis Dom, qui est un bon ami à moi, qui lui, se concentre vraiment plus sur les compétitions, puis ça lui réussit bien parce que c'est un IFBB pro, puis que les gens sont intéressés à ça. Puis moi, je trouve ça super. Il y a des gens aussi que je connais qui font des niches très, 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 je vais dire serrées, ce qui veut dire qu'ils recherchent des hommes qui veulent perdre du poids entre 40 et 50 ans avec des enfants. C'est vraiment quelque chose qui vise les papas. C'est quelque chose qui est très niché, qui je pense qu'il peut bien réussir si on a justement le bon message véhiculé. C'est un bon marketing. Oui, mais je pense que nous, on est quand même... Tu sais, c'est ça que je vous dis, choisir une niche, ça peut aller très, très, très serré comme niche. Comme pour nous, on a dit perdre de poids, mais je pense que dans le discours qu'on a, les publicités qu'on fait, on regarde beaucoup la clientèle qui est intéressée. Donc nous, c'est principalement des femmes, comme on l'a dit, entre 25 et 40 ans. Donc c'est ce qu'on va dépenser le plus de budget publicitaire vers eux autres. Par contre, il y a aussi le message véhiculé parce que ça fait cinq ans qu'on est en affaires avec Projet Physique, puis on l'a fait, entraîner du monde de compétition, entraîner des petits gars en prise de masse. On l'a tout fait, mais on s'est rendu compte à un moment donné qu'on gaspillait de l'énergie, du budget publicitaire et beaucoup d'autres choses parce que ça ne fonctionnait pas comme qu'on voulait. Tu perds un petit peu ton focus envers aussi une niche particulière. Mais maintenant, plus que juste viser une niche en particulier, ça peut aller aussi dans le jargon que vous utilisez. Parce qu'au final, les vidéos qu'on va faire, on n'essaie pas nécessairement d'être éducatif, de dire vous devez faire tel mouvement pour optimiser votre prise. Non, ce qu'on va faire plutôt, c'est parler at large à nos clients de perte de poids et leur dire, ensemble, on va abolir les restrictions. Ensemble, ce sera moins difficile qu'avec les autres. Ensemble, vous allez voir, on va vous encourager à mieux manger sans nécessairement dire adieu à votre verre de vin. C'est le genre de discours que nous, on tient, qui je pense fonctionne bien en ce moment, qui n'est pas nécessairement juste de dire, hey guys, on vise les mamans, on vise une clientèle de perte de poids at large, mais le discours est tellement précis qu'on vise un type de clientèle particulière et c'est ce qu'on retire au final. Les femmes, 25-45 ans, sont intéressées par notre discours et c'est comme ça qu'on a pu trouver notre niche. C'est ce que j'encourage les gens à la maison à faire, c'est à vous trouver justement, pas la niche la plus petite sur Terre, une niche qui a quand même du monde. Et au final, ce que vous pouvez faire aussi, c'est lorsque vous maîtrisez une niche, par exemple, celui qui niche les papas, si ça fonctionne vraiment bien que vous faites de l'argent, par la suite, vous pouvez développer votre modèle d'affaires et viser d'autres niches. Mais le premier, je pense, erreur que les gens vont faire, c'est viser tout le monde. « Hey, je fais des plans alimentaires, je fais des plans d'entraînement, venez vous inscrire. » Les gens ne vont pas se sentir interpellés par le message et ils ne vont pas nécessairement comprendre c'est pour qui. Et il y a tellement de coachs qui font ça que c'est trop facile de dire « Ah, bien lui, il a 45$, moi, je vais aller voir lui à 40$. » Les gens magasinent. Mais si vous avez le bon discours, la bonne niche, peu importe votre prix, vous allez vendre au final. Je vais me faire l'avocat du diable juste voir qu'est-ce que tu vas répondre à ça. Si l'entraîneur qui veut commencer, justement, il n'y a pas de client, mais il y en a un, son but, c'est d'atteindre un maximum de clientèle. Est-ce que son temps vaudrait mieux qu'il fasse quelque chose de niche ou quelque chose qui est beaucoup plus « at large » pour agripper le plus de gens possible et bâtir une clientèle avec ça? C'est comme je disais, je pense qu'il y a les classiques des coachs qui travaillent dans les gyms pour les gyms qui peuvent aller voir le classique, le gars qui bench et « Hey, veux-tu que je te spot? » Je pense que c'est une stratégie comme un non, ça va être intéressant. Le problème, comme je disais « at large », puis ce que je ne pense pas que c'est la bonne stratégie pour commencer, c'est vraiment le message véhiculé au final. C'est qu'il y a tellement de coachs, on en a parlé, c'est tellement populaire que si tu es trop « at large », les gens vont utiliser lequel est le moins cher. Ils vont comparer tous les coachs, ils vont mettre les pommes avec les pommes, les oranges avec les oranges, ça va être toute la même affaire au final, je prends le moins cher. Si tu as une personne qui arrive et que son message est véhiculé de façon à ce que ce soit « Hey, Marie, tu as 40 ans, je veux t'aider à perdre du poids sans trop être restrictif », la personne qui veut perdre du poids et qui trouve ça difficile de suivre un plan alimentaire, elle va se sentir interpellée par ce message-là et elle va acheter quand même quand la personne est plus chère juste parce qu'on a parlé de crédibilité, on a parlé de confiance, c'est une relation qui se bâtit aussi et je pense que ce message-là, quand tu es niché, est plus facile à bâtir. Je pense que les deux peuvent fonctionner mais je pense que pour aller rapidement et pour donner confiance à vos clients et pour les conserver sur le long terme, on est mieux de se pencher sur une niche. Comme je disais, pas la plus petite, restez pas trop serré mais si vous visez vraiment tout le monde et que votre message est pour n'importe qui, n'importe qui, c'est à peine si un chien ne va pas vous écrire pour vous entraîner avec vous autres au final, c'est ce que je pense honnêtement et c'est parce que je l'ai testé. Je me rappelle de struggle de pratiquement écrire à mes amis pour « veux-tu payer 20$ pour mon programme s'il vous plaît ? » Je l'ai vécu. Au final, aujourd'hui, c'est autre chose. Je comprends. On a parlé de compétences, on a parlé de trouver des clients. Une fois qu'on a trouvé des clients, je pense que pour être un entraîneur à succès, je pense qu'il y a le côté motivation, il y a le côté discours comme on a dit qui peut conserver les clients, la confiance entre nous mais je pense que pour garder des clients parce que tu peux avoir 1 000 et 1 clients à tous les mois, c'est cool, l'argent rentre mais ton client part tout le temps. Je pense que la rétention client est quelque chose qu'on doit parler quand même pour les gens à la maison, c'est important. Tu peux garder tes mêmes 10 clients toutes les semaines pendant des années puis faire la même argent quelqu'un qui va avoir 1 000 clients par mois différents. Honnêtement, la rétention, c'est super. On bâtit une confiance. Né parler de produits plus chers par la suite, de services, c'est plus facile aussi mais je pense que pour ça, on n'est pas dans un service où est-ce qu'on donne une feuille puis c'est fini, c'est quelque chose que la personne rentre dans ton bureau puis ça veut perdre des livres, il faut essayer de l'aider avec ça. Dans ton expérience, es-tu d'accord que pour garder les clients puis premièrement réussir en tant qu'entraîneur, il faut être en main de donner des résultats justement? Oui, c'est autant que je ne dirais pas que c'est la chose la plus importante mais ça reste une chose importante. Puis les résultats, c'est quand même très très large parce que ça n'est pas vraiment des gens. C'est autant que la personne, exemple, elle veut perdre 10 livres, ça ne veut pas dire qu'elle va renouveler parce que, je vais dire en contraire, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas renouveler si elle n'a pas atteint son objectif de 10 livres. C'est peut-être qu'elle a juste perdu une ou deux livres mais son alimentation, elle est trop facile, elle dort mieux, cette gestion va mieux. Tes résultats, ça peut être très très large aussi. Quand je travaille, c'est plus facile, monter les marches, ça m'essouffle moins. Les clients veulent toujours un minimum de résultats. Il y en a qui sont plus durs qui veulent avoir le maximum. Donc, c'est un minimum de résultats et tant que tu atteins quelque chose de large en résultats, dans le sens qu'encore une fois, la vie s'améliore, le sommeil va mieux, l'énergie, tout ça, la personne a très bonne chance qu'elle reste parce que aussi, ça va peut-être être le coaching que je fais, qu'on fait, qui est vraiment d'expliquer à la personne comment ça fonctionne les résultats. Autant qu'il y a quelqu'un qui veut perdre 30 livres tout de suite ne va pas venir me voir parce que moi, ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas l'intérêt et c'est rare que ça fonctionne bien parce qu'en général, les gens vont le reprendre. Si l'exemple veut perdre 10, 20, 30 livres, tu expliques comment ça fonctionne. Si on a confiance en toi, ils vont renouveler tant qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc oui, tu veux perdre 30 livres, mais je veux aussi qu'on regarde tout le reste alentour, l'énergie, la concentration, la digestion. Par exemple, tu fais la réévaluation, elle voulait perdre 30 livres, elle a perdu 10 livres, mais elle se sent mieux alentour, elle va renouveler parce qu'elle a confiance en toi, parce qu'elle sait que son autre 20 livres va perdre, même savoir qu'un d'autre, les méthodes risquent quand même d'être semblables ou bien ça se peut être plus difficile rendu là. Fait que la personne, elle veut des résultats, mais elle veut la confiance qu'avec toi, elle va être capable de l'atteindre, elle va être capable de le maintenir aussi avec ça. Fait que même, c'est pas exemple quand elle veut dire que je veux perdre 30 livres, mais tant que ça bouge, tant qu'elle a confiance en toi puis qu'elle voit un minimum de résultats, même si c'est pas la plus grosse affaire, en général, elle va rester. Autant que j'ai du monde qui n'ont pas resté parce qu'ils ont juste perdu 20 livres sur les 22, autant que j'ai du monde que sur 30 livres, ils vont perdre du livre puis ils restent parce qu'ils aiment ça, être avec toi, être coachés par toi. Puis ils savent qu'en général, anyway, c'est leur effort qu'ils doivent faire. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre 2-3 livres mais c'est parce que c'est eux qui n'ont pas fait les efforts. Fait qu'ils ne vont pas nécessairement changer de coach non plus parce qu'ils savent qu'ils vont juste le faire bien manger anyway puis que ça ne les aidera pas plus. Oui, je comprends. Puis honnêtement, c'est un bon point que tu as dit parce qu'au final, si tu leur fais comprendre que les résultats, c'est plus que juste un chiffre, ça balance. On est tout le temps à la balance. Foutez-moi ça aux poubelles parce que ce n'est vraiment pas la chose la plus importante. C'est nous qui doit avoir justement ces valeurs-là pour nos suivis avec le pourcentage de gras. C'est nous que c'est important, ce n'est même pas pour eux autres. Mais au final, si les autres choses sont améliorées, on est en mode de dire qu'il y a eu des résultats. Puis tu l'as dit, la relation avec le client est super importante aussi. Moi, ce n'est pas arrivé dans beaucoup de cas, mais j'ai même eu des cas où j'ai eu pratiquement zéro résultat avec la personne parce que la madame n'était pas nécessairement motivée à s'entraîner, mais on avait des discussions pratiquement psychologiques. Comme j'ai dit dans le premier épisode, des fois, je m'imagine en tant que psychologue, on faisait du cardio pendant 45 minutes, mais à jaser puis à faire du bien à la personne, mais la personne a ressigné pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs mois parce qu'on lui faisait du bien. Puis je pense que c'est notre rôle aussi, je ne dis pas d'être psychologue, mais d'être là pour nos clients, d'être à l'écoute, de les aider. C'est un moment pour eux des fois de s'évader, de sortir du stress des enfants, de la job aussi. Ils s'en viennent pousser pratiquement comme un coach de boxe le ferait pour t'aider à pousser dans le sac. Nous autres, c'est de les aider à pousser au gym au maximum puis d'être là quand même pour les garder motivés, les garder souriants, les garder avec nous autres le plus longtemps possible. Je pense que c'est important, pas juste pour notre portefeuille, c'est important aussi pour la relation client. C'est un excellent point. Souvent, c'est que comme n'importe qui d'autre, ils ont des semaines stressantes puis ils savent que c'est une heure qu'ils vont passer avec toi, qu'ils n'auront pas nécessairement pensé à autre chose. C'est sûr que ça va être des fois ces consultes suivies dans le bureau, des fois c'est entraînement dans le gym, mais ils savent que c'est une heure, qu'ils n'ont pas trop à réfléchir, qu'ils vont passer un moment à quelqu'un qui apprécie, pas quelqu'un qui est là pour leur mettre du stress, mais quelqu'un qui leur pose des questions sur leur vie, qui leur dit parle-moi de toi puis je sais qu'ils vont leur faire attention. C'est une heure, des fois deux heures, vu qu'ils sont en train des gens deux fois par semaine où est-ce que, comme tu as dit, ils peuvent s'évader, ils peuvent décrocher, leur cerveau est à off, ils vont juste pousser, tirer, puis ils ont confiance en toi, fait que ça, ça va leur faire du bien. Il y a aussi des gens qui restent là pendant un an malgré le fait que ça bouge à peine, mais c'est parce qu'eux à côté, ils ne font pas les efforts de mieux manger ou de plus s'entraîner, ils le savent. Mais qu'est-ce qu'ils font, c'est que dans cette heure-là, cette heure-là, ils se sentent détendus, ils te font confiance, la relation est bonne, fait qu'ils aiment ça parce qu'ils te paient pour être leur ami, c'est quasiment ça, mais c'est ça, ils ont les moyens, ça leur fait du bien, puis aussi, ça va aller avec ton attitude rendue là, il y a du monde qui n'aime pas ça, les privés, moi j'aime ça, autant que tu n'es pas leur ami, mais tu es un peu leur ami, tu es leur confinable, tu connais leur vie, tu poses des questions sur eux, fait que mentalement, ça les fait déstresser, fait qu'ils vont quand même continuer à payer pour ça. Fait que oui, ils bougent, l'alimentation n'est pas tant haute, mais ils savent, c'est eux, fait que c'est moi, comme tu dis, cette relation-là, elle reste super importante parce qu'est-ce qu'ils vont faire, soit les clients vont revenir, vont renouveler, ou bien aussi, vont référer des gens. Oui, je promets pour les gens de la maison qui nous écoutent, si vous êtes encore là durant cet épisode, on a parlé d'académie de formation pour entraîneurs, s'il y en a qui sont des futurs calls, les gens sont intéressés, on vous donne un code promo de 10%, c'est SHOW10, donc S-H-O-W-10 pour avoir un 10% de plus pour la formation, je pense que vous allez aimer ça, honnêtement, nous autres, on a travaillé fort pour monter ça, ça peut vous intéresser, vous allez pouvoir obtenir un 10% de rabais avec ça. Et on termine aujourd'hui pour parler d'entraîneurs à succès, je pense qu'on va pouvoir faire d'autres vidéos pour vraiment en parler de plus en plus, honnêtement, en détail, mais je pense qu'il est important aussi, fait combien de temps que tu travailles pour projet physique présentement, on a trois ans? A peu près, je ne sais plus, ça fait longtemps. Est-ce qu'on a une journée qu'on n'a pas publié un contenu sur les réseaux sociaux? À part, je pense, les dimanches. Là, tu parles quatre publications par jour? Oui, c'est ça, mettons, au final, mon quatrième point, c'est de parler de marketing de contenu. Bon, on peut parler rapidement des publicités quand même, je pense que lorsque vous allez avoir débuté un moment donné après quelques mois de travail, les publicités peuvent être un bon réinvestissement quand vous faites, on donne un chiffre, vous faites quelques centaines de dollars par semaine, si vous sortez un 10$ par jour pour mettre des petites publicités sur Facebook, Instagram, je pense que ça peut être super intéressant pour aller toucher un autre histoire que vous êtes, qui ne devrait pas vous avoir vu au final parce que vous avez vos amis Facebook, Instagram, organiques, les gens qui vous like, vous allez les avoir comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui pourraient aimer vos services mais qui ne vous ont juste pas encore découvert malheureusement et si vous avez suivi les autres étapes de justement avoir des compétences et être super niché et vous êtes bon pour donner des résultats pour le prouver aussi, je pense que ça peut être bon de faire des pubs par la suite pour aller attirer des personnes qui ne vous connaissent pas encore mais sans parler de trop de publicité aujourd'hui, je pense qu'on parle de contenu organique, du contenu que vous pouvez faire tous les jours, c'est ça l'important et c'est une chose qui a beaucoup fonctionné pour nous, le marketing de contenu, ce qui veut dire de publier vraiment souvent et je ne parle pas de publier des photos de chats sur votre page, c'est de créer une page professionnelle pour votre entreprise, Instagram et Facebook et de donner gratuitement du contenu régulièrement pour montrer justement vos compétences, pour venir justement segmenter votre niche de si vous faites du contenu qui parle régulièrement aux papas, les papas qui vont voir ça, ils vont être intéressés à vouloir continuer avec vous autres ou au moins vous suivre avec ça, donc nous c'est ce qu'on a fait depuis 2015, moi quand j'ai lancé la page Facebook, j'ai commencé avec le site web, des articles, des posts, des photos, des photos, au début c'était des photos de moins en chess, comme les classiques du fitness, avec les années on s'est plus niché vers monsieur, madame, tout le monde, mais pour vous dire quand même que votre contenu, quand vous ne faites pas juste vous montrer, parce que je pense que les gens en 2020 sont un petit peu moins acheteurs si vous êtes juste un gars en shape, je pense qu'ils veulent voir un peu plus que ça, je pense que de promouvoir votre contenu, donc de parler, ça peut être des recettes, ça peut être vos compétences que vous avez acquises, bien le réapprendre à ces gens-là, peu importe comment bien faire tel mouvement, comment perdre du poids avec tel aliment, tel type de diète, je pense que c'est des affaires qui peuvent être importantes, parce que nous ça a fonctionné, ça a créé de l'engouement, comme j'ai dit, ça a segmenté notre niche de personnes qui sont un peu plus, ils ne veulent pas trop de restrictions, ils veulent varier, ils veulent l'équilibre, toi es-tu d'accord que c'est une stratégie qui nous a été favorable si on parle de contenu? Quotidien c'est beaucoup, mais je pense qu'on a décidé de travailler fort pour être capable de le faire le plus possible, toi as-tu vu l'impact justement sur notre quantité de clientèle avec du contenu comme ça? Oui, c'est juste avant, même qu'on travaillait ensemble l'année d'avant, j'avais fait un vidéo par jour pendant 365 jours sur Facebook, donc 365 vidéos, autant que tu sais, à la fin, j'avais perdu des likes sur ma page, j'avais perdu des follows, mais j'ai gagné aussi des clients, des gens qui disaient à force de voir ta face, j'ai l'impression que je te connaissais, ça j'ai eu une couple de fois ce commentaire-là, fait que malgré fait, tu sais, c'était vraiment extrême d'un vidéo par jour, c'est que c'est moi, fait que si je ne fais pas ça extrême, je ne le ferai pas, tu me connais, oui, fait que oui, ça devrait aider, même si c'est, autant que j'ai fait une vidéo que c'est une recette de poulet que je faisais, j'ai fait une vidéo que je parlais de n'importe quel sujet, tu sais, 365 sujets différents, fait que ça devrait aider à avoir beaucoup plus de clients, malgré fait que les vidéos ce n'était pas de la grosse qualité, c'était chez moi qu'on voyait avec le background avec les boîtes posséries en arrière, ça l'a beaucoup aidé au niveau de gagner des nouveaux clients, puis après ça, justement, être avec toi, pourquoi est-ce qu'entre autres je vais être avec toi qu'on travaille ensemble, c'est au niveau du marketing, des posts Facebook que moi, je n'aime pas vraiment ça, et quand je commence avec toi, j'ai vraiment vu la différence au niveau de la quantité de clients, la quantité de gens qui nous parlent sur Facebook, la même quantité des gens qui nous reconnaissent dans la rue, c'est n'importe quoi, juste parce qu'ils nous voient souvent, notre nom apparaît souvent, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de succès dans différentes entreprises dans le monde qui disent toujours le plus grand problème de l'entrepreneur c'est que personne ne te connaît, fait que le but, c'est que tu veux que les gens te connaissent, que les gens te reconnaissent, et la seule façon de le faire, c'est de te faire connaître, donc c'est en publiant, une fois, c'est sur exemple les réseaux sociaux, c'est quelque chose que tu parles toi-même, que tu as l'air vrai, le nombre de personnes qui rentrent dans le bureau de « Ah, mais tu parles exactement comme dans ton vidéo, oui, mais c'est parce que je suis la même personne, je ne suis pas exprès d'être quelqu'un d'autre », fait que les gens en général ont plus confiance, ils t'ont vu plus souvent, et encore une fois, ils ont vu ton nom régulièrement, ce qui fait que lorsqu'ils vont penser au mot « Hey, je vais me prendre un entraîneur », il faut qu'ils pensent à premier à projet physique, parce que c'était pas publié, ils ont vu l'ordre des publicités d'une autre entreprise de coaching, rendu moins fort que ce l'était au niveau des « Reach » avec Facebook, tout ça, tout le monde le sait, mais la page Facebook est quand même très, 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 on dit une bonne idée, parce qu'encore une fois, sans ça, personne ne va jamais te voir, fait que même encore une fois, si on ne parle pas de pub, si on parle juste de contenu organique à publier souvent, si les gens aiment ton contenu, il va réapparaître plus, et là, mettre des pubs qui vont rencibler certaines personnes, ça va juste aider à avoir un retour sur investissement, tu sais, les gens faisaient des panneaux publicitaires, faisaient des annonces dans le journaux, mais maintenant, c'est les réseaux sociaux, ça te revient moins cher le clic, et tu es cher d'avoir beaucoup plus de clients nichés, fait que oui, ça vaut la peine, et la plupart des gens qui ne sont pas sur Internet, ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ne font pas de pub, sont juste en retard, c'est de l'argent qui dort, 100%, tu sais, c'est pas, je mets 100$, je n'ai pas fait une cent, je mets 100$, puis j'ai fait au moins 100$, mais en général, le double, le triple, le quadruple, dépendant de quoi ton modèle d'affaires est fait, puis à quel point tu es bon, puis tout ça, tout ça, mais il ne faut pas tu vois ça comme une dépense, comme un investissement qui va simplement faire que plus de gens apprennent à te connaître, apprennent à t'apprécier, ça se peut qu'ils viennent juste te voir un, deux, trois ans plus tard, ça nous est arrivé, ça fait trois ans qu'ils tuis, enfin, ils prennent de quoi, puis ça, c'est arrivé littéralement, il y a un gars, mes anciens amis du cégep, ça fait cinq ou six ans qu'il me suit ses réseaux sociaux, puis il a pris notre formation il y a eu une couple de mois, puis il lui dit, ah, je te suis depuis tout ce temps-là, mais tu sais, je n'ai jamais vu son nom, j'ai vu ses likes, mais il nous suit pareil, puis il a quand même pris quelque chose, fait que ça, c'est un client dormant qui suit nos affaires, puis malgré qu'il n'a jamais interagi, ah, qu'est-ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas, mais non, cinq ans plus tard, prendre quelque chose à 500$, ça va arriver, mais ça, c'est juste à force de publier, à force d'être présent, et encore une fois, des choses intéressantes, tu ne fais pas des photos de chat à plus finir, des choses sur l'entraînement, l'alimentation, peu importe, qui va faire que ta clientèle cible va apprécier et va vouloir te parler après ça. Comme tu as dit, je pense, marketing vidéo, je n'en ai pas parlé, j'ai parlé de marketing de contenu, mais je pense que c'est une des choses qui fait que ça fonctionne aussi bien pour nous. Justement, tu as parlé de likes, etc., je pense que ce n'est pas la chose la plus importante, même quand tu en perds, parce qu'au final, c'est des clients, c'est des personnes qui ne vont pas donner des clients. Je pense qu'on fait plus d'argent que beaucoup de personnes qui ont des millions d'abonnés sur Instagram. Peut-être que si on avait un million d'abonnés, on va faire encore plus d'argent, ce n'est pas le contraire, mais quand même pour dire qu'il n'y a pas toujours nécessairement une stratégie derrière les gens qui ont beaucoup de followers. Ça peut fonctionner, c'est certain, puis c'est cool, mais je pense que l'important, c'est ceux qui vont te suivre, peuvent donner des clients parce qu'ils aiment ce que tu fais. Et quand tu fais une vidéo, c'est comme on se parle nous deux en ce moment, on parle de différents sujets, on est face à face, bien la vidéo, c'est pratiquement ça parce que tu viens montrer ton visage, tes mimiques, ta façon de rire, ta façon d'être fâché si c'est une vidéo plus sérieuse. Les gens achètent ça aussi parce qu'ils achètent le service, mais ils achètent aussi la personnalité de la personne puis je pense que pour nous, ça a été justement un gros win-win de ce côté-là parce que les gens ont aimé le contenu qu'on faisait puis l'information qu'on donnait, c'est sûr, mais en plus de voir nos personnalités qui étaient différentes dans l'entreprise aussi, ça les a fait se reconnaître en nous souvent et c'est ce qu'ils ont fait qu'ils ont pu nous écrire puis dire, hey, j'ai vraiment aimé ta vidéo, j'aime ta personnalité, je veux travailler avec toi. Donc, je pense que c'est une bonne stratégie pour les gens aussi qui veulent devenir entraîneurs de faire du contenu vidéo. Il n'y a pas besoin d'avoir une caméra à 5 000$, tu peux prendre ton sel pour commencer sur une petite application pour le tout faire. On l'a fait honnêtement puis ça fonctionne très bien. Un moment donné, top grade, c'est normal, mais faire des beaux vidéos avec un iPhone aujourd'hui, ce n'est pas difficile et avoir juste un beau background dans le gym et parler avec passion du métier que tu aimes tant, des connaissances que tu as ou de comment tu pourrais motiver et aider les autres. Ce n'est pas juste le temps de vendre, de donner du contenu gratuitement sans rien demander en retour puis justement faire des petits codes ou actions si ça vous a intéressé, écrivez-moi, on pourrait travailler ensemble puis je vous garantis que ça va marcher parce qu'on n'est pas unique. Je pense qu'il y a d'autres compagnies comme la note, je pense que nous, ça a juste vraiment bien marché puis c'est ce que j'encommande aux gens de faire honnêtement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler plusieurs fois de niche. Niche, je pense que c'est un mot que les gens ne connaissent pas toujours. C'est un mot franglais qui n'est pas super utilisé chez nous en francophonie. Pour vous dire ça le plus simplement possible, une niche, une audience prédéfinie. Par exemple, nous, notre niche, c'est de viser les gens qui veulent perdre du poids, qui ne veulent pas dire adieux aux restrictions. Pour d'autres, une niche, ça peut être une audience qui est, moi, je vise les hommes qui ont des enfants, donc les papas qui veulent perdre du poids. Donc, quand vous allez entendre le mot niche, dites-vous simplement que c'est une audience qui va vous intéresser, vous. Donc, de vraiment trouver l'audience qui va venir refléter le travail que vous voulez faire. Donc, de notre côté, c'est des gens qui veulent perdre du poids. Vous, vous allez pouvoir trouver votre niche. Fait que là, Gab, c'est le temps du segment pub. OK? Il faut que tu comprennes, par qui est présenté le show des entraîneurs. Le show des entraîneurs, c'est présenté par Entraîneur en feu, qui est nous, qui est nos collaborateurs aussi, qui est vraiment une académie de formation de débutants à avancer et qu'en plus, en ce moment, tu as 50% de rabais. Il faut que tu payes une formation à 500 comme que tu paierais n'importe où. D'ailleurs, là, tu en as deux. Muscu 1, nutrition 1. Puis, tu as des gros packages. 50 à même 70% de rabais pendant du package que tu prends. Fait que c'est pour tous les entraîneurs qui veulent commencer, qui veulent réussir, qui veulent s'améliorer. Puis, en bonus, pour les gens qui nous écoutent, qui écoutent le show des entraîneurs, on vous donne un 10% de rabais supplémentaire. Donc, déjà que les cours sont dans 50% de rabais, on vous rajoute un 10% en plus avec le code SHOW10, donc S-H-O-W-10. Mettez ça au checkout et vous avez un autre rabais supplémentaire sur les formations d'entraîneurs en feu. Yes. Fait que, gros merci, Gab. J'espère que vous avez apprécié l'épisode à la maison. Puis, nous autres, on prépare des nouveaux épisodes pour les prochaines semaines. Puis, à bientôt, gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada